Je le disais au début, nous sommes avec le procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou. Bonsoir, M. Laurent Pouda. Bonsoir. Alors dites-nous à ce jour, au niveau de la justice, où en est-on avec le dossier Norbert Zongo ? Merci, madame. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur le dossier Norbert Zongo et de rassurer la population que le dossier Norbert Zongo avance et avance normalement. Sinon à un rythme meilleur que celui qu'il a emprunté depuis le début de l'affaire. Et donc à ce jour, comme nous l'avons vu, il y a trois personnes qui ont été inculpées. Nous avons plusieurs dizaines de personnes qui ont été entendues. Nous avons un véhicule saisi, présumé avoir été le véhicule que les auteurs ont utilisé pour commettre leur forfait. Nous avons des commissions regatoires que nous avons envoyées à la police judiciaire et nous attendons des résultats. C'est pour vous dire qu'à l'heure où je vous parle, le dossier avance normalement. Alors, trois personnes inculpées à ce jour, est-ce que véritablement ces personnes-là sont à la disposition de la justice ? Bien sûr, ces personnes sont détenues à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À propos du lasso, c'est par une assemblée générale que les organisations syndicales ont commémoré le 18e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. L'objectif était surtout de faire connaître à la jeune génération qui était Norbert Zongo. Les organisateurs en ont profité pour exprimer leur déception concernant l'évolution de ce dossier en justice. On voit cela avec Drissa Traoré et Karim Sissi. ...en la mémoire de Norbert Zongo et de ses trois compagnons. Et le temps est donné ici à la bourse du travail de Bopo du lasso pour la commémoration du 18e anniversaire du drame de Sapui. Le conférencier du jour a fait un cours d'histoire sur le combat mené par Norbert Zongo jusqu'à son assassinat. Il a aussi fait un bref rappel des différentes organisations et manifestations qui se sont succédées pour que justice soit faite. Il y a beaucoup de jeunes qui, effectivement, quand nous marchons en 98, ils avaient six ans. C'est eux, effectivement, qui ont fait l'indurrection. Ce sont les insurgés d'octobre 2014. Nous pensons qu'il faut nous asseoir. Il faut leur rappeler d'où vient le code MPP. Comment, effectivement, Norbert a été. Il faut leur rappeler tout ça. Et c'est pourquoi nous pensons qu'une marche, un meeting, ne peut pas régler ce genre de questions. Par contre, une assemblée générale permet de déchanger et permet d'informer au mieux la jeunesse parce que c'est elle qui doit prendre la relève. Après le départ de Blaise Compaoré, l'espoir était permis selon leurs organisateurs. Mais jusqu'à nos jours, le dessus piétine. En vérité, ceux qui dirigent notre pays, c'est eux aussi en réalité qui ont construit Blaise. C'est eux qui ont, effectivement, si vous voulez, assis Blaise Compaoré dans son pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal que les crimes de sang, qui sont en réalité des crimes politiques, ne peuvent pas, effectivement, échapper à ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui. Car cela ne tienne, Bakary Miloko demande aux uns aux autres de maintenir la mobilisation afin que le mieux soit fait. Voilà, M. le procureur, il a été dit dans le reportage, après l'insurrection populaire, les Burkinabés s'attendaient quand même à avoir une évolution plus rapide du dossier. Est-ce que vous les comprenez ? Est-ce qu'il y aurait des blocages tout de même ? Merci, madame. Je voudrais rassurer la population que le dossier Norbert ne peut pas être enterré. Voyez-vous, la justice n'est pas hors de l'insurrection. La justice, il y a des juges qui sont de l'insurrection. Et nous sommes aussi pour que ce dossier voit le jour qu'il soit jugé. Alors, vous me permettez de rappeler que lorsqu'on parle de 18 ans, ce n'est pas que je refute cela, mais je dis que nous, nous avons pris le dossier à partir de 2015. Et je voudrais qu'on nous juge à partir de 2015. Parce que lorsqu'on parle de 18 ans, nous avons tous souffert pendant les 18 ans, les 17 ans de gestion de ce dossier-là. Et tout le monde sait où ce dossier nous a amenés. Mais si on considère que c'est une continuité... D'accord, si on considère que c'est une continuité, je suis d'accord. Mais je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, le dossier avance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de ce dossier depuis le départ. La commission d'enquête a fait un travail relativement remarquable, puisqu'elle a conclu en indiquant six suspects sur eux. Le juge d'instruction, saisi d'alors, a décidé de n'inculper qu'un seul suspect. Résultat, au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la plupart des suspects sur eux décédés. Et donc, le temps aidant, nous avons un problème de mémoire par rapport au témoignage que nous récoltons. Dans tous les cas, ce que nous avons récolté jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous permet de penser qu'un procès peut avoir lieu. Et je peux vous dire que le juge d'instruction est en train d'attendre, soit de réinterroger des gens, soit d'organiser des confrontations, ou en tout cas, pourquoi pas, même procéder à d'autres inculpations. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous demandons à la population de nous comprendre que nous tous, nous voulons tous que ces dossiers soient jugés. Parce que du jugement de ces dossiers dépend de la stabilité de notre pays et dépend donc du développement de ce pays de façon globale. Donc, nous sommes conscients que non seulement ce dossier doit être jugé, et même les autres dossiers, les dossiers des maires, les dossiers emblématiques dont on a cité, tous ces dossiers, nous les suivons pas à pas. Et nous pensons que ces dossiers pourront être jugés. Parce que, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des gens qui, ceux qui ont traité ce dossier-là, ils l'ont traité mal, pas pour la manifestation de la vérité, mais pour autre chose que ça. Donc, aucun blocage. Aucun blocage. Voilà. On va faire un rappel sur ce qui s'est passé réellement ce 13 décembre 1998. C'est à sa puissance dans la province du Zéro que le drame s'est produit. Dix-sept ans après, l'on se souvient encore de cet événement tragique qui a ébranlé tout le Burkina Faso. Retour sur les faits dans ce télément signé. N'yarki Teda. La confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sevgo, directeur de publication de l'indépendant. Nous sommes le 14 décembre 1998, le lendemain du drame de Sapui. Le Burkina Faso tout entier se réveille sous le choc. Le directeur de publication du journal l'indépendant vient de disparaître. Entre stipeur et indignation, le peuple se mobilise dans les quatre coins du Burkina pour exiger la lumière sur la mort de Norbert Zongo, décédé dans des conditions tragiques non encore élucidées. Tantôt dit mort de suite d'accidents de la circulation, tantôt dit assassiné, la banalisation de la disparition du patron de l'indépendant provoque une indignation générale très poussée. Le 16-200-1998, jour de l'enterrement des restes du corps de Norbert Zongo, un hommage révolté lui est rendu. Des milliers d'étudiants et scolaires descendent dans les rues. Les symboles du pouvoir sont attaqués et saccagés, notamment le siège du CDP. Ils exigent du pouvoir toute la lumière sur la mort suspecte et troublante du journaliste Norbert Zongo. Une commission d'enquête indépendante est mise en place. Composé de 11 membres, dont le secrétaire général du Reporters sans frontières, Robert Ménard, est piloté par le magistrat Kasson Kambou. La commission rend public son rapport le 7 mai 1999. Le rapport dit clairement, Norbert Zongo est assassiné par la garde présidentielle pour ses révélations sur l'affaire David Woudrago, le chauffeur de François Compaoré. La mobilisation de la rue s'intensifie. Réunis autour du collectif des organisations démocratiques, de masse et des partis politiques, le peuple met la pression sur le pouvoir. Après 6 mois, Blaise Compaoré sort du silence et s'adresse à la nation. Le président Compaoré met en place un collège de sages. Puis vint le procès David Woudrago. Après ce procès, l'on s'attendait au procès Norbert Zongo, en lieu et place une journée dite de pardon est servie. Détonataire de cette journée, le nom de Norbert Zongo ne sera pourtant pas cité. Le peuple reste sur sa soif et réclame toujours justice pour Norbert Zongo. Laquelle justice ne sera jamais rendue jusqu'à la chute du pouvoir Compaoré. Mais avec le renouveau démocratique au pays des hommes intègres, la famille Zongo, ses proches, ses amis, la grande famille de la presse et le peuple brookinabé tout entier attendent du nouveau pouvoir justice pour le journaliste d'investigation Norbert Zongo qui repose au cimetière de Gunguin depuis le 16 décembre 1998. Voilà, monsieur le procureur, dernière question, à temps peut-on espérer un procès encore du dossier Norbert Zongo ? J'ai toujours dit qu'on sait quand est-ce qu'on ouvre une formation, une procédure commence. Mais souvent, par rapport à certaines procédures, comme c'est le cas de ce dossier-là, on ne peut pas dire quand est-ce qu'il peut y avoir la fin. Mais toujours est-il que, à l'heure où je vous parle, nous avons récolté suffisamment d'éléments et qu'ils nous permettent d'espérer que d'ici 2017, moi je donne la date de 2017, en espérant qu'en 2017, nous allons pouvoir clôturer ce dossier et le faire juger. Merci beaucoup, monsieur Laurent Pouda. Je rappelle donc que vous êtes le procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou.